La vie d'une femme est pleine de changements, surtout pendant la grossesse. Quand les règles redeviennent-elles normales après la grossesse ? La vie d'une femme est pleine de changements, surtout pendant la grossesse. Après l'accouchement, votre corps revient à la normale progressivement. Cependant, les mères sont très préoccupées par ce que deviennent les règles après la grossesse. Dans cet article, nous allons vous expliquer cela. Postpartum. Le postpartum est l'étape de transition au cours de laquelle le corps d'une femme retrouve sa forme et ses fonctions normales, étape par étape, après les changements hormonaux et physiologiques produits par la grossesse. C'est précisément à ce stade que la production d'hormones diminue en raison de l'absence de placenta, pour sécréter le lait maternel. Ce processus affecte l'ovulation. Allaitement et ovulation. Après l'accouchement, le corps de la femme commence à produire de grandes quantités de prolactine, une hormone qui se charge de produire le lait maternel. De plus, une autre hormone est produite, l'ocytocine. Elle permet au lait de sortir pendant la tétée du bébé. Cependant, la prolactine est produite par l'hypophyse, ce qui paralyse ou déséquilibre également l'activité ovarienne. Pendant que la mère allaite, son organisme produit de la prolactine et cesse de fabriquer les substances qu'elle utilise pour produire des ovules. Par conséquent, le processus de saignement correspondant aux règles ne se produit pas après la grossesse. L'interaction mère-enfant change aussi graduellement. Cela dépend de la fréquence de l'allaitement et de l'inclusion d'autres aliments dans l'alimentation du nourrisson. Lorsque cela se produit, les cycles menstruels reprennent et la femme retrouve sa fertilité. Temps de régularisation. Le retour des règles après la grossesse peut prendre quelques mois, selon la durée de l'allaitement. Comme le corps de chaque femme est différent, il n'y a pas de période de temps défini pour prédire quand les saignements mensuels reviendront. Voici une fourchette approximative du moment où le retour de couche peut survenir. 1, Allaitement maternel. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines femmes choisissent de nourrir le bébé avec du lait maternisé, y compris le processus d'inflammation des seins, mastite puerpérale, les crevasses dans des mamelons, les mamelons inversés, etc. Dans ce cas, le temps nécessaire pour que l'hypophyse cesse de produire de la prolactine varie de 2 à 3 mois. Lorsque l'organisme de la maman détecte que la production de lait n'est plus nécessaire, il commence à produire les hormones qui stimulent les ovaires, FSH et LH. Par conséquent, les règles après la grossesse se rétablissent rapidement. Cependant, nous vous recommandons de consulter le médecin au cas où cela dure plus de 3 mois. 2, Allaitement maternel naturel. La majorité des femmes choisissent de nourrir leur bébé naturellement en raison des nombreux avantages pour la mère et l'enfant que cela représente. Dans ce cas, la prolactine reste élevée pendant plusieurs mois. Par conséquent, le retour des règles après la grossesse peut survenir dans un délai de 8 à 10 mois. Cependant, ce n'est qu'une estimation du temps qui dépend de chaque femme. Saignements et règles, ce n'est pas la même chose. Il est important de mentionner qu'après l'accouchement, la femme souffre de saignements appelés lochis. . Sur une période d'environ 15 jours, le corps de la femme commence à se rétablir et l'utérus retrouve sa taille d'origine. . Pour cela, les restes du placenta, des muqueuses, entre autres éléments, se retirent de l'utérus. Cependant, comme le placenta est relié par des vaisseaux sanguins, des saignements se produisent. . Initialement, la couleur du flux est fortement teintée de rouge. Avec le temps, la pigmentation diminue jusqu'à atteindre un ton très clair. Par conséquent, le mécanisme naturel des lochis ne doit pas être confondu avec la présence de règles l'accouchement. . Changement dans les règles L'accouchement. L'ovulation se produit habituellement environ 13 à 14 jours avant les règles. Curieusement, une femme peut avoir des règles quand l'ovulation se produit, mais également une ovulation sans menstruation. . Cependant, il est difficile de savoir quand chaque cas se produit et de déterminer avec certitude le retour de la fécondité. . Pour cette raison, il est important de considérer une variété de méthodes de planification familiale, surtout si vous n'avez pas l'intention de concevoir un autre enfant si tôt. . Conclusion. . Les premiers mois après l'accouchement sont une période complexe pour une femme. . Divers changements physiques et hormonaux se produisent pour restaurer l'organisme qui a été transformé pendant la grossesse et l'accouchement. . . Bien que l'on ne sache pas exactement quand les règles reviendront après la grossesse, une femme devrait prendre des précautions si elle a des rapports sexuels avec son partenaire. . Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, nous vous recommandons de consulter un spécialiste afin qu'il puisse vous aider de manière personnalisée. . . .